Salut m'tit crasseux, comment va-tout ? Ecoutez, moi ça va être tomatoignan comme toujours C'est une bonne journée, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de vos côtés Ecoutez moi ça va, comme toujours, on reste simple, on reste sur du positif Aujourd'hui je voulais parler d'un truc un peu particulier Parce que bon, je me dis peut-être que parmi certaines personnes qui me regardent Certaines sont passées par ce par quoi je suis passée Ah, ma machine est prête Peut-être certaines personnes qui me regardent, ou d'autres Ont peut-être eu des expériences similaires à la mienne C'est juste une conversation, comme toujours Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à me le donner Si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas à le donner Voilà Une grande partie de ma vie, mais vraiment une très grande partie de ma vie Je dirais entre mes 14 ans Mes 14 ans et mes 22 ans Ouais, vraiment 14-22 ans Quoi que non, c'est pas vrai Parce que même avant c'était déjà 15 Je dirais de 10 à 22 ans J'ai vraiment eu du mal à accepter mon statut de fille, mon statut de femme Le fait d'être une femme, donc physiquement Le fait d'être qui je suis Parce que j'avais vraiment l'impression que tout autour de moi Me faisait comprendre que le fait d'être une fille c'est pourri Voilà, je ne dis pas que c'est le cas Mais c'est comme ça que je vivais en fait mon statut de femme Ma féminité pour moi C'était vraiment un statut de... Ça justifie plein de choses En gros, t'as plein de problèmes qui te tombent dessus Donc t'as pas besoin, voilà Déjà parce que même dans la famille, l'attitude n'est clairement pas la même L'attitude n'est clairement pas la même entre garçon et fille Le niveau de stress et de pression que tu as en tant que fille n'est pas le même Genre... Bon déjà pour prendre soin de la maison Clairement le nombre d'activités que tu as Et que le gars a Il y a des familles dans lesquelles c'est le cas Où c'est bien dispatier Où le garçon fera le même nombre d'activités Pour aider à la maison que la fille Mais ce n'est clairement pas la majorité Tu vois ce que je veux dire Et dans mon cas c'était pas le cas Donc déjà je me disais Ok bon... Déjà ça c'est... Voilà Et très vite L'attitude n'était pas la même C'est à dire L'attention, l'affection Et là je parle vraiment Non parce que même Les mamans sont un peu... Ouais Elles couvrent vraiment beaucoup plus le garçon Mais ouais Dans mon cas par exemple Je trouve que Les figures masculines que j'avais Donc à l'époque Avant même d'avoir mon petit frère Parce que mon petit frère à moi On a quand même un décalage assez important Avant d'avoir mon petit frère J'avais des cousins J'avais pas mal de petits cousins Avec qui j'ai vécu J'ai fait des expériences Voilà De famille Parce que bah On était quand même assez proches On passait pas plus de 2 semaines sans se voir Et on passait des étés entiers tous ensemble Euh... L'attitude n'était pas la même La tension n'était pas la même L'affection n'était pas la même La façon de parler n'était pas la même Euh... Même personnellement Je trouve que parfois Il suffit même juste de voir la réaction parfois Des... Des pères Quand ils savent qu'ils ont une fille Et quand ils savent qu'ils ont un fils L'attitude n'est clairement pas la même Et ça se voit Et... Et si juste l'annonce de l'année de... Genre... Du sexe de l'enfant Ca fait déjà Il y a déjà une différence de réaction Je vous laisse imaginer Même dans la vie de tous les jours L'attitude n'est pas la même C'est à dire S'il y a un gosse avec lequel Il faut sortir Et avoir des activités On sait très bien avec qui ça va se faire On laisse la maman gérer les filles La maman va gérer les filles Et les garçons Mais pareil L'attitude ne sera pas la même Parce que le garçon c'est l'héritier Parce que le garçon c'est... Et donc moi très vite Je l'ai très 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 mal vécu Après bien évidemment J'ai eu mes histoires d'entendés cryoses Et de règles extrêmement douloureuses Qui sont venues s'ajouter par dessus Je me suis dit Ouais déjà le fait d'être une fille c'est pas assez Si en plus mon corps ne me respecte pas Tu vois Voilà Et... Et oui Le niveau de pression qu'on te donne en tant que fils Et puis il faut pas que tu fasses si... L'image de la famille c'est toi Et moi très vite en fait ça m'a soudée Très vite ça m'a soudée Et j'avais l'impression qu'être une fille c'était en fait un... Un boulet que tu traînes jusqu'à la fin de ta vie quoi Y'a aucun côté positif C'était vraiment comme ça que je voyais le truc Maintenant j'ai conscience qu'il faut nuancer et qu'il faut se détendre Mais pendant une très grande partie de mon adolescence Vraiment genre être une fille c'était... Je trouvais ça tellement chiant quoi Je me disais... C'est... Attends j'essaye de trouver le côté positif Y'en a aucun en fait T'es juste là à subir quoi qu'il arrive Pour tout le monde Supporter tout le monde Plier les dents Non Donc du coup j'en avais un peu... Voilà vous vous en doutez bien Et puis petit à petit en fait j'ai pris conscience que Les choses sont beaucoup plus nuancées Dans le sens où les garçons aussi ont un certain type de pression Ce n'est clairement pas le même type de pression Mais même... Même dans la société Je veux dire... Les garçons... Je trouvais que les garçons dans la rue Ont une liberté de mouvement tellement plus... Plus évidente... Je m'explique Par exemple en tant que fille A une époque j'ai grandi dans le fin fond du 93 à Clichy-sous-Bois Euh... En tant que fille Il y avait un certain type de tenue Que tu ne pouvais pas porter A une certaine heure Parce que tu savais qu'on allait te casser les pieds Tu peux pas t'habiller comme tu veux Ca c'est un problème qu'un garçon n'a pas Généralement ils ne l'ont pas A moins qu'ils se baladent en string Et même s'ils se baladent en string On va le regarder comme un fou Mais... Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui... Enfin... Ca peut arriver maintenant Les êtres humains Des vies de tous côtés Il arrive qu'aussi des garçons se fassent sexuellement agressés Etc... Etc... Mais un garçon se prend rarement des petits commentaires déplacés Vous voyez ce que je veux dire ? Genre je vais marcher dans la rue Et le mec on va pas dire Oula ton short il est un peu court Dis donc bébé ! T'as un numéro de téléphone ? Je veux dire Il y a des trucs comme ça Qu'un mec n'aura jamais Et puis même quand tu as ça Certaines personnes se disent Ouais c'est bon elle a eu ça une fois dans la journée Non ! Ce n'est jamais une seule fois dans la journée Il faut tout le temps être sur le qui-vive Des trucs comme ça C'est des trucs Je me disais Mon dieu si j'étais un garçon Ca aurait été tellement plus simple J'aurais jamais eu toute cette pression Même ton apparence Tu peux pas sortir comme tu veux Je regarde Je regardais parfois mes cousins Oh la la ils sortaient Mais genre en lépreux Limite en portant le pyjama Personne leur dit rien Toi t'es la fille Ah non ! Faut que tu sors que de ça Tu vas sortir son gosse Est-ce que t'as mis du mascara les cheveux ? Comment c'était la coiffure la tenue ? Ah non 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 tu vas représenter la famille Pour que tu sois bien habillée On sait jamais Tu vas peut-être croiser ton futur mari au coin du nom Vous comprenez ? Vous comprenez ? Merci Moi réellement c'était J'avais du mal en fait à trouver Une raison d'être Heureuse en tant que femme En tant que fille Tu vois ce que je veux dire ? Et puis je me suis rendu compte que non en fait Ca c'est juste parce que tu essayes d'entrer dans différentes cases Pour être accepté de tous Mais c'est pas ton rôle ça en fait Ton rôle à toi c'est d'être toi-même au coin Peu importe ce que les autres peuvent raconter Faire ou dire Alors en tant qu'enfant Tu es encore chez tes parents etc etc Mais lorsque tu es indépendante Quelles seront les choses que tu vas faire ? Quelle attitude tu vas avoir ? Quel style tu vas avoir ? Quelle est l'image que tu as de toi Un homme à l'intérieur ? Et quelle est l'image que tu veux refléter Quand tu te regardes dans le miroir ? C'est tout Maintenant fais tout pour rassembler à cette image Bon bien évidemment Accepte ton corps tel qu'il est S'il y a possibilité Voilà J'étais très bien de mon corps J'avais pas de problème physique avec mon corps J'avais plus un problème avec toute la pression Qu'il y avait derrière Parce qu'en plus Comme je vous ai déjà dit dans une autre de mes vidéos Pendant une bonne partie de ma vie Je n'ai pas eu une très forte poitrine Donc j'étais très filiforme Très fine Très mince Avec très peu de poitrine Donc les commentaires sur mon corps J'en ai eu Je pense que toute femme qui se respecte A eu déjà des commentaires Que ce soit pour la famille Ou pour autre chose Et je trouve que les garçons souvent A part si le mec Il souffre vraiment de surpoids Ou que physiquement Il y a une déviance Je sais pas Voilà Une malformation physique C'est beaucoup plus rare Que les gens se permettent De venir faire des commentaires D'être très jeune Sur ton corps Pendant toute ta vie Et je parle bien Famille incluse Voilà Je parle pas juste des gens extérieurs Je parle de famille incluse C'est à dire à l'extérieur déjà Tu as le jugement de la critique Etc Et quand tu es en famille aussi Tu as le droit à la critique du jugement Etc Ou même tes loisirs Le fait de te dire Ouais j'aime peut-être tel truc Ah bah non En tant que fille Tu peux pas te permettre de mettre ça Parce que tu vois Ça c'est plus pour les garçons Tu peux pas te permettre de mettre ça Je me rappelle à une époque Je rêvais d'avoir Action Man Vous savez c'était les premières poupées Qui étaient articulées Les gars pouvaient plier les genoux Barbie pouvait pas plier les genoux La voix elle restait debout en permanence Et en plus elle avait la position des talents Je détestais les talents Qu'est-ce que tu viens me parler de Barbie ? Non Et puis en plus elles avaient jamais Les cheveux comme moi Cheveux lisses comme jamais J'étais en mode Autant avoir un personnage Qui a pas de cheveux Les cheveux bougent pas On peut faire de l'action Du suspense Des cascades Etc Bon après les bras s'y sont sortis Mais j'étais déjà trop vieille pour regarder Trop vieille pour toucher à ce genre de gars Mais euh Ouais petite frustration Je vais pas vous mentir Une petite frustration réelle Tu vois ce que je veux dire ? Donc à un moment J'étais obligée de faire un travail sur moi Parce que je sentais vraiment Que ça n'allait plus du tout Psychologiquement Il y avait une espèce de Mais en fait j'ai vraiment commencé A détester qui j'étais quoi Genre Réellement me détester moi-même Et c'est pas bon A partir de là Il y a un vrai souci Tu vois ? Et euh J'ai conscience que tout ça a commencé réellement Parce que j'avais conscience Que je n'aurais jamais le même traitement Que toutes les figures masculines de ma famille Que ce soit les garçons, les cousins Ou mon frère après plus tard Quand il est né Ça n'a jamais été la même chose L'attention n'a jamais été la même Le type de cadeau n'a jamais été le même Les libertés n'ont jamais été les mêmes Le niveau de pression n'a jamais été le même Mais comme j'ai dit en plus J'étais la première Donc clairement la pression était double Euh Et puis finalement j'ai dit Fuck it J'ai dit fuck it Parce que je me dis Est-ce que je veux réellement vivre Pour les autres ? Est-ce que réellement je veux vivre Par rapport aux pressions Que les autres peuvent vouloir mettre sur moi ? La pression qu'ils mettent sur moi Moi seule Peut décider si oui ou non Je l'accepte Ça c'est quelque chose qu'on a tous tendance à oublier C'est que La pression ou les commentaires des gens Tu es la seule personne à pouvoir les accepter réellement Je ne dis pas que c'est agréable C'est bien sûr que c'est désagréable Même si c'est quoi ? Quand quelqu'un vient se permettre de faire certaines choses dans ta vie Oui c'est désagréable Mais tu as toujours le pouvoir de décider De comment tu veux réagir à ce genre de choses Et Réellement depuis que j'acceptais en fait qui je suis Et que j'ai réglé mes problèmes de santé concernant Mes problèmes vagins et compagnie Règle douloureuse Etc Oui il y a tout un tas de trucs bien évidemment Dont j'ai conscience La pression Le fait de te balader des fois dans la rue En fait tu n'es jamais détendu Dès le moment même quand tu n'es jamais détendu Tu dois toujours être sur le kibib Et ça c'est quelque chose que je pense Très peu de garçons comprendront un jour En général les mecs ne comprennent pas tu vois Et Ouais C'était vraiment pour moi quelque chose qui me J'avais l'impression d'étouffer en fait Je me disais J'aurais tellement voulu être autre chose Et puis au final je me suis dit Ah non en fait non j'aime bien les petits bonhommes J'aime bien les mecs En tant que partenaire Donc non non c'est très bien La chimie est parfaite Comme le petit people Voilà non c'est très bien c'est très joli Je suis très bien comme ça J'aime bien mon aspect global C'est juste toute la pression qu'il y a autour là Qui me saoule On va enlever tout ça là On va nettoyer Et puis maintenant Set me free 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 Anyway Voilà Mais ouais je sais pas ce que vous vous en pensez Je sais pas si parmi vous il y a des personnes qui ont un peu ressenti ça Ou pas du tout Et puis s'il y a des mecs parmi vous Est-ce que vous Vous avez eu des expériences différentes Parce que je sais que Les mecs ont un autre type de pression C'est pas le même type Mais ils ont aussi leur propre combat à mener Mais Ouais Familialement je trouve que ça a été vraiment Je pense que ça a été l'une des choses sur lesquelles j'ai vraiment bossé C'est l'acceptation de moi-même Et le fait de me dire Que je pense qu'eux me donnent Et je ne compare pas en fait ma relation avec eux Par rapport à x, y ou z Et à partir de là Il y a eu une pression Je crois que j'ai perdu 30 étages de pression Mais bon bref J'adore Christian Dior Bref Anyway Je pense que je vais m'arrêter là Parce que si je commence à faire des slogans de publicité On va pas aller très loin Anyway On est ensemble par le lien capillaire Je vais vous laisser Ça fait déjà 10 ans que je vous parle Si cette vidéo vous a plu J'attends mon like J'attends mes commentaires J'attends vos réactions J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez On est ensemble par le lien capillaire Que la crasse vous accompagne Love you Quand j'attends mes Z necessary J'attends mes Ils restent les x2 J'attends mes Danskele J'attends mon